Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le tirage avec le petit conseil du petit oracle. Je vais réussir à le dire, le petit oracle du tarot. Ensuite, on va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la Liesquet. On ira voir comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Goutte Quantique Box et de l'oracle des heures miroir. Voilà les amis pour le programme. Je vous remercie infiniment les amis poissons pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous, merci d'être là, merci d'exister les amis. Et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et ne rien louper, mes amis poissons. Voilà, dernière chose. Comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seuls, créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Pour nos amis poissons. Non, je n'ai pas encore battu les cartes. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, quelle est l'énergie qui les accompagne, s'il vous plaît, cette semaine du 7 au 13 mars ? Il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Elle est là. Elle a volé. Je l'ai rattrapée au vol. L'ermite, les amis, a épais. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce que je vis. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Oh, c'est un beau message de l'ermite, ça. Ok. Allez, on va aller voir ce que nous indiquent. Oh, super. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai du rouge sur mes doigts. Bon, écoutez. Allez, pour nos amis poissons. Semaine du 7 au 13 mars, s'il vous plaît. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui m'arrive ? Allez. Voilà, ça va mieux. Ça arrive parfois. Nous avons le temps. Eh bien, avec l'ermite, ça va bien. Ça marche, je prends les trois. L'enfermement, la trahison, le contrat, l'engagement. Ok. Ok. Bon. Oh, ben, je n'ai pas pris le deck, dis donc. La tranquillité. Très bien. Alors, mes amis poissons, voilà ce qui se passe sur cette semaine. Bon, effectivement, c'est une semaine d'introspection pour vous, donc ça ne m'étonne pas avec l'énergie de l'ermite. C'est très intéressant et c'est très complémentaire avec ce qui se passe. Il y a quelque chose sur lequel vous vous accordez du temps, du temps de réflexion. C'est vraiment ça. Vous vous accordez du temps de réflexion parce qu'il y a un objectif à tout ça. L'objectif, il est que vous ne voulez pas vous auto-saboter. Avec la carte de la trahison à cet endroit-là, c'est vraiment une idée d'auto-sabotage. Pour certains, vous avez peut-être, de manière indirecte, peur d'être trahi. Donc, vous prenez le temps de réfléchir si c'est bon pour vous, etc. Mais c'est un peu l'idée quand même. Parce que si vous allez vers quelque chose où vous ressentez que vous allez vous faire trahir ou qu'il y a des énergies comme ça, forcément, vous vous auto-sabotez. Donc, dans l'idée, on est là. Vous voyez ? Donc là, vous prenez vraiment le temps nécessaire à votre réflexion et vous prenez surtout le temps pour vous de vous introspecter et vraiment de vous dire, voilà, est-ce que ça, j'ai guéri ? Est-ce que ça, je ne suis pas en train de revivre ? Est-ce que c'est une même situation ? Est-ce que je réagis de la même manière, etc., etc. Il y a vraiment tout un process, une réflexion sur vous par rapport à vous, dans la situation, sur ce que vous faites sur cette semaine. Donc, c'est très intéressant parce que vous cherchez la lumière à l'intérieur de vous avant toute chose. Parce qu'il y a un engagement. Il y a clairement un engagement. Il y a un engagement qui vous est demandé sur une situation, dans une situation, dans quelque chose. Vous savez que si vous passez ce step, si vous vous engagez, si vous faites ce pas en avant, il y a un engagement. Et cet engagement, vous ne voulez pas le faire à la légère. Vous ne voulez pas le faire en vous auto-sabotant. Il y a vraiment cette notion où il faut que vous soyez vraiment aligné et tranquille. Et là, pour l'instant, il y a quelque chose qui ne vous laisse pas tranquille parce qu'il y a besoin d'équilibrer tout ça. Donc là, il y a vraiment une possibilité de vous engager signature, mais on vous dit quand même, prenez le temps. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, de toute façon. Ok, parce que votre objectif, c'est d'arriver à une tranquillité. Donc de vous engager en tranquillité, dans la situation, mais aussi d'abord à l'intérieur de vous. Eh ben, mes amis poissons, c'est très bien. C'est très bien, on le fait tous. On devrait tous le faire, même un peu plus souvent. Ok, on y va avec l'aliasqué ? Allez, c'est parti. Sur le temps et l'enfermement pour nos amis poissons, sur la semaine du 7 au 13 mars, s'il vous plaît. Sur le temps et l'enfermement. Ah, vous avez vu ? Il y a la manipulation. Depuis cet été. Ok. Mes amis poissons, vous avez vraiment... Il y a quelque chose que vous êtes en train de... Il y a une stratégie. En fait, vous avez commencé très certainement une stratégie depuis cet été. Si ce n'est pas cet été, si ça ne vous parle pas, en tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous êtes en... Vous êtes dans une idée de stratégie. Et la stratégie, elle est pour que vous soyez des plus confortables dans cette situation. Vous ne voulez pas aller dans une situation qui n'est pas confortable pour vous, qui n'est pas agréable pour vous. Donc, vous êtes stratégique. Vous regardez les choses sous tous les angles. Vous regardez évidemment si on ne vous manipule pas, s'il n'y a pas des énergies comme celle-ci un peu à avoir de la méfiance et tout ça. C'est pour ça que vous prenez votre temps. Et c'est très bien. C'est très bien. Ok. Mais écoutez, sur l'enfermement et la trahison. S'il vous plaît, pour nos amis de poisson, semaine du 7 au 13. Hop, elle est là. Vous êtes en train de faire une fin de cycle et on a quoi ? Le repos. C'est vrai. Votre objectif, il est vraiment d'aller sur un engagement qui est confortable pour vous. Mais confortable dans le sens qui est reposant. C'est-à-dire que là, vous voulez vraiment que tout soit en accord avec vous. Il n'y a pas un truc qui reste en suspens dans votre esprit. Imaginons qu'on soit sur un projet ou qu'on soit sur un engagement professionnel. Il n'y a pas un truc qui reste un peu comme ça. Je ne sais pas. Ah, sur ce point-là, je ne sais pas trop. Non, il n'y a pas. Ce n'est plus possible pour vous là. Il y a vraiment, vous êtes en train... Alors, ça va être directement au printemps parce que là, on est sur la carte de l'hiver. Donc, clairement, là, c'est vraiment... Vous voyez, on est sur la semaine du 7 au 13 et le printemps, c'est le 21 mars. Vous voyez ? Donc, votre décision, elle va être prise à un peu près à ce moment-là. La fin de cycle pour aller vers quelque chose, ça va être à un peu près à ce moment-là. Là, il y a vraiment une idée où vous avez besoin de quelque chose de serein, de reposant. Donc, vous... Moi, je pense que c'est vous vs vous d'abord. Sur vraiment le côté, je ne m'auto-sabote pas donc je prends bien tout en considération. Tout ce qui est à l'extérieur mais tout ce qui est à l'intérieur de moi aussi. Très bien, mes amis poissons. Très bien de faire comme ça. Question de contrat. Non, il y en a trop. C'est quoi ce contrat ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle est là. L'harmonie. Et de nouveau, le repos. La tranquillité, le repos. Ah, vous avez besoin de... Vous avez besoin d'être serein là. Ah ouais, ouais, ouais. Vous n'engagez pas à la légère. Mais ce n'est pas dans le sens à la légère par rapport aux responsabilités. C'est l'harmonie qui doit y avoir dans tout ça. Ça doit être aligné. Ça doit être harmonieux. Ça peut concerner un homme aussi. C'est possible. Un engagement avec un homme. Ou si vous êtes un homme, ça vous concerne d'autant plus. Mais il y a quand même cette notion de tranquillité, de sérénité qui ressort de paix. D'être en paix avec son choix. D'être en paix dans ce qu'on fait. Je vous comprends, mes amis poissons. Je vous comprends. Alors, vous allez me dire, oui, mais d'habitude, on ne fait pas des choix pour ne pas être en paix. Je suis d'accord avec vous. Mais parfois, on ne se rend pas compte. On ne prend pas autant peut-être le temps ou autant tout en considération. Parfois, on est tellement... Ça, c'est l'expérience qui parle de toute façon quand vous en êtes à ce stade-là. Des fois, on est tellement obnibulé. Vous savez, des fois, par exemple, j'ai déjà entendu des personnes un peu plus jeunes dans le sens avec moins d'expérience professionnelle dire je voulais absolument ce poste, je l'ai accepté et tout machin. J'ai dit, mais tu connais les conditions par rapport à ci, par rapport à ça et tout. Et là, non, je ne vous mets pas à demander. De toute façon, je voulais travailler. Je voulais ce poste. Je voulais travailler dans cette entreprise. Donc, je suis ravie de négocier le salaire non plus. Je voulais absolument ce poste pour cette ligne. OK. OK. Et puis, à force d'avoir expérience et d'avoir découvert les choses au fur et à mesure et de se dire, ah, mais ça, ça ne me plaît pas tout à fait, etc. Après, on devient un peu plus exigeant. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. OK. Et c'est normal, il faut y passer par là. Et là, je pense que c'est une phase un peu comme ça. Ce n'est pas forcément sur le pro. C'était pour vous donner un exemple. Mais ouais. OK. On y va pour le développement personnel ? Allez, c'est parti, mes amis poissons. Sur le développement personnel. Du 7 au 13 mars. Je suis appréciée et je suis intrépide. Mes amis poissons, je pense que sur cette semaine, il y a vraiment le fait que lorsque vous allez étudier cette introspection et que vous allez regarder l'extérieur, ce qui est autour de vous, je pense que vous allez vraiment comprendre que vous êtes aujourd'hui apprécié à votre juste valeur dans cette situation. Il y a une idée de comprendre que ce que vous avez, je pense que vous avez besoin d'être rassuré. C'est comme je vous dis, vous ne vous lancez pas à la légère. Mais en même temps, ce que vous travaillez aussi et ce qui vous demande du temps, c'est votre propre auto-saboteur parce que je pense qu'aujourd'hui, vous êtes face à une situation qui vous apprécie exactement telle que vous êtes et qui vous propose quelque chose à la hauteur de votre juste valeur. Et je pense que vous allez réaliser ça pendant cette semaine-là. Vous allez réaliser à quel point vous êtes apprécié. Apprécié de l'univers, apprécié des énergies, apprécié aujourd'hui à la hauteur dans la vie de ce que vous vivez et donc des personnes qui sont concernées dans cet engagement. C'est là que vous allez pouvoir aller beaucoup plus tête baissée dedans et faire le grand saut parce que vous vous sentirez beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix avec ce qu'il y a. Vous voyez ? Eh bien, bonne attranspection, mes amis poissons ! J'ai envie de vous dire, pour arriver à ce résultat et à cette compréhension et à ce constat, on adore ! On y va pour le pro ? J'ai rajouté, les amis, les cartes, les extensions pour le mission de vie et le chakra du cœur qu'Isabelle Cerf a fait. Donc, on a des énergies et des cartes nouvelles. C'est cool ! J'adore ! Pour nos amis poissons, semaine du 7 au 13, elle est là. Les fausses promesses, et oui, et la confusion. Très bien ! Ok ! Bon, si ça vous parle au niveau pro, c'est légèrement plus corsé dans le sens où ici, il y a vraiment cette idée que vous ne... Vous voulez être sûr ou sûr que ce ne sont pas encore des promesses en l'air, que ce ne sont pas encore des trucs sur lesquels vous ne pouvez pas vous fier. Il y a une idée de faire ici, de vous assurer avec cette introspection que vous ne vous liez pas à quelque chose ou sur des croyances qui sont fausses ou qui ne seront pas tenues. Il y a surtout une notion de tenir sa parole, mais également vous-même. Il y a cette idée-là où vous vous mettez au clair aussi avec vous sur une fin de cycle de trucs que vous n'arrivez pas à tenir pour vous. Vous allez me dire ce n'est pas forcément des trucs grandioses, ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément des trucs énormes. Ça peut être cette semaine, j'ai décidé de faire ça dans mon travail et à chaque fois, ou pour avancer sur un projet et à chaque fois, vous procrastinez. Vous dites à votre corps, à votre tête, à tout, vous dites en gros, je me fais une fausse promesse à chaque fois puisque vous ne le faites pas. Vous procrastinez, vous culpabilisez, etc. Il y a un peu cette idée-là. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'essayer de comprendre, de mettre le doigt dessus sur pourquoi vous procrastinez, pourquoi vous faites des fausses promesses, pourquoi peut-être vous faites des fausses promesses aussi dans votre travail, c'est possible. Ou pourquoi vous suivez des fausses promesses ? Ou est-ce que c'est une vraie promesse ou ça ne l'est pas ? Il y a une idée de mettre au clair tout ça parce que ça, il y a une confusion là-dessus. Ça vous crée de la confusion, vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose qui se passe que vous ne comprenez pas et là, il va falloir mettre le doigt dessus parce que sinon, c'est vrai que votre engagement, ça va être difficile, ça ne va pas être assez harmonieux. Moi, je pense qu'il y a aussi une notion de votre engagement à vous. Je pense que vous avez besoin de cette preuve que vous êtes apprécié à votre juste valeur et l'appréciation peut passer par plein de choses. Passer par plein de... C'est comme si, imaginons, je vous donne un exemple très concret. Ici, par exemple, vous vous renfermez totalement parce que vous n'avez pas reçu la prime que vous auriez dû avoir. D'accord ? On vous a dit la semaine dernière, voilà, je t'envoie un mail pour te dire validation de ta prime. Et vous voyez toute la semaine passée et vous n'avez pas eu votre mail de validation de prix. OK. Donc là, vous êtes là mais il y a une fausse promesse, machin, nan, 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 si, tatata, ça part dans tous les sens. Et là, au bout d'un moment donné, vous sortez, j'en sais rien, de ce moment-là et vous allez voir la personne concernée et vous dites, écoute, moi, je me suis engagée sur des choses à faire mais là, j'ai procrastiné toute la semaine parce que je n'ai pas eu mon mail de confirmation. Donc, encore une fois, ça n'a pas été tenu, machin, machin, nan, 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 nan. Et la personne, elle vous dit, si, si, le mail, tu l'as reçu, mais je ne sais pas, en fait, je te l'ai envoyé, regarde, à telle date, je te l'ai envoyé. Ça peut être un truc comme ça, c'est pour vous donner un exemple et vous sortez de la confusion. Vous voyez ? Et là, vous vous sentez apprécié à votre juste valeur, la personne, elle vous dit, écoute, je me suis engagée auprès de toi, je ne veux pas que tu partes, je veux que toujours ta motivation soit là, etc., etc. Vous voyez ? Et là, vous êtes beaucoup plus serein. Après, vous êtes beaucoup plus tranquille. C'est un exemple bateau que je vous donne, bien entendu. Mais, c'est pour vous dire, il y a une idée un peu comme ça, vous voyez ? Mais ce n'est pas forcément que vous vous êtes trompé. Il y a ça aussi, c'est pour ça que je ne sais qu'un exemple. Il n'y a pas une histoire de tromperie. Il y a une histoire de stratégie aussi. Mais stratégie aussi par rapport à votre propre émotionnel. Donc, creusez un peu là-dessus et regardez finalement cet auto-saboteur. Savoir s'il y a raison ou pas, si c'est la peur de la trahison. Est-ce que c'est vrai ? Voilà. De mettre un peu tout ça à plat pour savoir le vrai du faux dans tout ça et mettre un peu les choses à plat. Responsabilité, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est mon imagination ? Est-ce que c'est réel ? Vous voyez ? Un peu tout ça à mettre à plat pour retrouver une harmonie et aller vers un engagement plus serein. Ok. On y va pour le sentimental, les amis. Hop. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Hop. Semaine du 7 au 13 mars 2022, si vous voulez. Ce n'est pas ton âme, sœur, concrétisation de projet et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah oui. Ok. Bon. Bon, mes amis poissons, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous rendez à l'évidence de quelque chose là. Il y a quelqu'un, je pense, qui soit ne doit peut-être pas faire partie de votre futur, soit cette personne, elle est là, mais il faut peut-être faire des projets où il n'y a peut-être pas assez de concrétisation de projet. Il y a une idée. Vous voyez, j'ai deux fois quand même la manipulation ici. Si vous prenez du temps et de l'introspection par rapport à une personne, je pense que vous allez réaliser en fait que cette personne ne vous apprécie pas à votre juste valeur. C'est votre âme sœur, ce n'est pas votre âme sœur, ça, ce n'est pas à moi d'en déterminer dans le sens où, voilà, ce sont des liens d'âme déjà. Est-ce que vous y croyez ou pas, etc. Ça, c'est toute une histoire. Donc là, je vous laisse avec vos croyances. Mais en tous les cas, il y a une idée ici qu'il y a effectivement, vous allez réaliser très certainement sur cette semaine qu'il y a quand même un peu de la manipulation ou de la ruse, vous voyez. Et si vous prenez ce temps d'introspection, c'est qu'il y a une raison. Et je pense qu'il y a une fin de cycle parce qu'avec la fin, alors ça ne concerne pas tout le monde, bien évidemment, si votre couple va très bien ou si vous n'avez aucun doute sur votre autre, ne vous prenez même pas la tête avec ça. Ça peut être aussi un projet, ce n'est pas forcément que la personne. Ça peut être aussi ici se rendre compte que ce projet que vous aviez d'une manière ou d'une autre, ce n'est peut-être pas le bon. Il faut peut-être arrêter ça pour partir sur un autre, vous voyez. Et parce que vous vous auto-sabotez, vous vous étiez peut-être engagé dans un truc et finalement, ça revient, ça vous coûte beaucoup plus de temps ou d'argent que vous n'auriez imaginé. Là, il faut se rendre compte que ce n'est peut-être pas ce chemin-là, vous voyez, que vous avez peut-être été manipulé par votre envie d'avoir ce truc, vous voyez, ça peut être aussi ça, d'accord ? En tous les cas, ici, il y a une pièce du puzzle qui ne va pas dans la concrétisation du projet, vous voyez. Il y a une pièce du puzzle, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net et qui crée en fait un espèce d'engagement qui n'est pas harmonieux pour l'instant. Il faut d'abord comprendre pourquoi cette pièce du puzzle, est-ce que c'est la personne ? Est-ce que c'est ce que vous faites ensemble vers l'orientation dans laquelle vous allez ensemble ? Il y a quelque chose ici sur lequel il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est aveuglant en fait, vous voyez. Je le répète, je ne suis pas sûre que ce soit la personne le problème. Après, vous verrez. Si vous êtes célibataire, ici, il y a peut-être une idée de libérer aussi quelque chose de vous qui vous manipule. Émotionnellement, l'auto-saboteur, comme je vous disais, peut-être de la peur de la trahison, la peur de l'abandon, que sais-je, mais il y a quelque chose à libérer là-dessus pour partir vraiment ici avec quelque chose de plus léger, de plus... Ouais, vraiment quelque chose à se rendre compte, vous voyez. À se rendre compte qui manipule, qui enferme, qui ne va pas. Il y a une stratégie qui n'est pas bonne d'une manière ou d'une autre. D'accord ? C'est vraiment pour que votre engagement ici soit beaucoup plus harmonieux avec vous et avec l'autre et surtout que vous puissiez aller vers de la concrétisation de projet. Parce que ça vous amène clairement à un nouveau départ. C'est pour ça. Et on a l'hiver ici et le printemps ici. On est à une semaine, je vous ai dit, c'est la semaine suivante. Donc, clairement, ici, il y a vraiment la possibilité, lorsqu'il y a cette libération pendant cette semaine, de retrouver beaucoup plus de tranquillité et de repos et d'être dans un nouveau départ, dans une nouvelle vitalité, dans un nouveau printemps. On peut vous parler signe solaire, ascendant ou lunaire de votre autre ou si ça vous parle, vous, en termes d'ascendant ou de... Peu importe. Bélier, taureau, gémeaux, ça peut rajouter de l'intensité au message. D'autre part, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Que oui, que ça va être très bien parce que, en fait, à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez regagner en énergie et vous allez pouvoir vraiment vous adapter à votre rythme émotionnel et au rythme émotionnel de l'autre. Je ressens qu'il y a quelque chose qui va trop vite ou qui n'est pas assez en phase entre l'émotionnel et ce qui se passe dans la massière. Quelque chose à réajuster ici et ça commence à devenir manipulant. Imaginons, les amis, si je repars sur mon exemple d'avant, enfin, sur ce que je disais avant, imaginons que là, vous vous étiez engagé avec votre compagnon à retaper une maison. Et là, vous commencez à retaper une maison. Alors, vous étiez super OK sur le projet au départ et tout et il n'y a pas de problème et vous faites et tout et là, en fait, vous vous rendez compte que ça vous prend tous vos week-ends, toute votre soirée, que vous n'y prenez plus de plaisir, que vous n'avez plus de vie et là, en fait, ça vient complètement, vous êtes tombé dans un piège de j'ai commencé donc je ne m'arrête pas. On s'est engagé là-dessus donc on ne s'arrête pas. Et là, il y a peut-être quelque chose à se rendre compte et se dire mais écoute, ça ne va plus en fait. Nous, on ne trouve plus de temps ensemble, on ne prend plus de plaisir, etc. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose peut-être à arrêter ? OK, on a commencé, on a le droit aussi de dire finalement, en le faisant, ça ne nous plaît plus. Soit peut-être d'arrêter du coup le projet et de partir sur autre chose ou bien de le faire faire, vous voyez ? Il y a cette idée de quelque chose qu'il faut se rendre compte ici, vous voyez ? Après, c'est peut-être la personne aussi comme j'ai dit. C'est possible, ce n'est pas exclu que ce soit se rendre compte que la personne n'est pas la bonne pour vous, c'est possible aussi. Vous verrez. OK, les amis ? Et si ça va très bien, je vous le répète à chaque fois, n'allez pas vous prendre des empreintes d'énergie, vous prenez uniquement ce qui résonne. Si vous, ça va très bien, ça va très bien. Passer suivant. Message. Allez, on y va. OK ? On ne va pas se rajouter des problèmes là où il n'y en a pas. Le petit conseil pour nos amis poissons. Ah non, il y en a trop. Il y en a trois. Petit conseil pour nos amis poissons, s'il vous plaît, c'est même du 7 au 13. Ah, elle est là. La loi de l'attraction. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure. Tel un échelon, abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Exactement, mes amis poissons. On y va pour le petit conseil de l'oracle des airs miroirs. C'est les anges très exactement. Comme il est tout neuf, les cartes ne sautent pas bien ou alors elles sautent à plusieurs cartes. Du coup, c'est moi qui vais la tirer. Ah, non, pour vous, elle a sauté. Magnifique. 8h08. Alors, qu'est-ce que ça nous dit 8h08 pour vous ? C'est quel ange déjà ? Hop ! Alors, l'ange correspondant à 8h08 est cas et tel. Il représente la hiérarchie et la joie, développe les énergies nouvelles et la vraie valeur de votre étincelle. Avec lui, vous retrouverez votre joie de folie, cet enfant intérieur. Appelez-le pour chasser les moments de tristesse. Il accompagne dans la réalisation de votre bonheur. En travaillant avec ses énergies, vous allez vous forger un bouclier d'amour. Ainsi, vous prenez conscience que vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Les guides annoncent la fin d'un cycle de blocage. Un poids retiré vous délivre d'une situation stagnante. Actuellement, vous vivez des schémas positifs et cela vous paraît insurmontable. Pourquoi devez-vous revivre ces épreuves ? La peur du manque matériel rugisse. Vous êtes une forte personnalité matriarcale et imposante d'où votre besoin de porter la responsabilité de tous. Mais êtes-vous sûr de pouvoir supporter cela sans dommage physique ? Quel message mes amis poissons ! Voilà pour vous ce que j'avais pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes amis poissons. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis poissons. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.